bienvenue dans la recette du dimanche de miss maggie avec l'arrivée des fêtes j'avais envie de partager avec vous une recette de gâteau au citron et au romarin on y va alors pour cette recette il nous faut de la farine des oeufs quelques fruits alors moi j'ai pris là des cranberries et des myrtilles des citrons du sel du sucre de la levure du beurre du romarin et du sirop de romarin déjà on va commencer par faire fondre le beurre avec un petit peu de romarin pour lui donner le petit goût des herbes du jardin pendant que ça fond on va casser les oeufs dont 4 un dernier on va les battre légèrement ça on va rajouter le sucre on va rajouter alors une belle cuillère ou deux de sirop de romarin parce que j'ai vraiment envie que ce gâteau on sente le citron mais également le romarin on va pouvoir ajouter le jus d'un citron on va ajouter le zeste du citron et on va mettre le jus de ce deuxième citron aussi on se mélange et on remélange tout ils sentent très bon alors on va pouvoir récupérer notre beurre infusé au romarin et rajouter à cela on va ajouter la farine la levure et une belle pincée de fleurs de sel là maintenant on va préchauffer le four à 180 et on va prendre le temps de beurrer nos deux moules donc moi pour ce gâteau j'aime bien utiliser deux tailles de moules différents comme ça après vous verrez on mettra un par dessus l'autre il faut répartir entre les deux moules et on va enfourner pour à peu près 40 minutes ensuite là on va préparer un petit peu en amont la décoration une partie de la décoration qu'on mettra sur le gâteau donc on bat légèrement un ou deux blancs d'oeufs et là on va y mettre des petits fruits donc là j'ai mis des cranberries et quelques myrtilles mais ça peut être aussi des mûres sauvages si vous en trouvez encore enfin en fonction de la saison je prends un petit pinceau pour assurer que tout est bien réparti dessus comme ça je vais utiliser celui-ci pour les répartir un petit peu partout ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va venir et on va les espoudrer complètement de sucre en poudre il faudra compter à peu près deux heures pour que ça sèche donc voilà comme ça ça va faire comme s'il y avait eu un petit peu de neige qui était venue se poser sur nos petits fruits pour préparer le glaçage pendant que nos gâteaux cuisent on va utiliser de la crème épaisse de la crème fraîche bonne crème fraîche normande du sucre glace aussi on va commencer comme ça puis après on pourra ajuster en fonction de la consistance souhaitée donc tout ça on va battre bien ferme pour le monter j'ai choisi un plat je vais le placer au centre je vais prendre un petit peu justement de notre crème que je vais mettre par dessus ensuite on va placer le plus petit au centre ici ici et maintenant on va pouvoir s'amuser avec le glaçage et ensuite avec les petites décorations alors pour la décoration j'avais envie d'utiliser justement nos petits fruits là qui ont bien séché avec le sucre et on peut si on veut alterner après c'est vraiment selon les goûts de chacun on continue on continue là j'ai découpé des petits brins de romarin tout doux et donc du coup je me dis que ça pouvait faire un petit peu une forêt de sapin en utilisant ce romarin comme ça donc j'essaie de le fixer à l'intérieur comme ça au pied de cette forêt on peut rajouter de nouveau quelques petits fruits qui ont pris la neige ça c'est vraiment quelque chose en plus que vous pouvez faire avec les enfants c'est plutôt chouette on va imaginer ensemble on va finir par ajouter un petit peu de neige comme ça donc j'ai pris juste du sucre glace on le parsème un peu de ci de là ça va tomber aussi sur les brins de romarin donc ça fait vraiment la forêt de sapin en hiver et voilà le gâteau au citron et au romarin d'hiver